C'est le même rituel depuis 27 ans. Il y a 10 jours, ces jeunes orchestradiens débarquaient dans la ville gaillarde sans rien connaître de leur programme. Ce n'est qu'ensuite qu'ils ont découvert leur partition. Ensemble donc, ils ont construit leur musique au fil du temps, dépassant toutes les barrières, celle de l'âge, celle de la langue, jusqu'à être fin prêt pour ce concert de clôture, décontracté même, un trac à peine perceptible. Monsieur Esolis, c'est dans le Molero, donc il faut qu'il l'assure. Il commence à la caisse tout seul. Il ne faut pas se rater. C'est ça, un peu de pression. Mais c'est bien, il faut de la pression, comme ça on joue mieux. Au programme de cette nouvelle édition, Orphée aux enfers de Fennbach, l'Arlésienne de Bizet, puis Debussy, Saint-Sens, Bardac et Ravel. Avec en outre, une création pour les orchestrates 2010 du jeune compositeur et chef d'orchestre Dominique Spagnolo à la recherche de l'Oiseau Bleu, joué pour la toute première fois hier soir. On a vraiment aimé le combler parce qu'ils se sont donnés à fond. De toutes les répétitions qu'on a pu faire, c'est vraiment la meilleure interprétation qu'ils aient donnée. Les solistes étaient vraiment au top, tous très très en place, très juste, vraiment très très bien, très très joli. Cette année, les orchestradiens étaient un peu moins nombreux qu'à l'accoutumée pour cause de réduction de budget. Pour autant, les surprises et les rencontres ont bien eu lieu, notamment avec cette troupe de jeunes Chinois. Au total, 18 000 musiciens seront passés par les orchestrates universelles depuis leur création, tous ayant agité le fameux foulard en guise de salut.